bonjour à tous alors j'ai une petite devinette elle est un peu dans le titre quand même ça c'est facile à trouver alors donc c'est américain c'est assez long ça fait 6 mètres 25 hauteur v8 c'est pas étonnant pour un véhicule américain 7 litres de cylindrée un quadruple corps en boîte auto normal généralement noir qui emmène plutôt des vip des gens on va dire officiel ambassade président etc est plutôt rare parce que la construite à 1032 exemplaires quand même donc c'est pas énorme est ce que vous avez deviné le modèle dont je parle non oui on ne sait pas eh bien voilà donc c'est une cadillac fleetwood limousine formol 1977 ambassade alors je me suis dit qu'on va faire une vidéo parce que finalement on n'en voit pas souvent et celle là bas normalement encore moins alors tout de suite qu'est ce qu'on peut voir devant elle est un peu spécifique puisque outre le fait qu'elle est des phares style un peu en petit brouillard ici là eh bien on a les feux officiels là derrière la calandre que vous ne verrez que sur les véhicules d'ambassade ou de président ou de choses comme ça voilà donc on a un petit rappel de ce ici bien sûr plus les feux là voilà on découvre un porte-drapeau c'est normal le drapeau eh bien il est à l'intérieur au niveau du pare-brise bien on voit tout de suite un long capot alors voyez cette peinture remarquable avec effet miroir peinture à l'ancienne c'est une voiture de 77 je l'ai dit mais elle a que 32 500 km et je dis bien km puisque elle a été homologué en 77 dès son arrivée en france ils lui ont mis un compteur en kilomètres entre autres donc une belle fleetwood alors fleetwood ça veut dire quoi la fleetwood il y en a qui savent en anglais c'est un petit bruit dans le bois un fleet un petit bruit et wood le bois voilà tout simplement alors petit bruit peut-être en rapport avec son moteur parce que le moteur sa boîte à 7 litres c'est très très silencieux en maintenant je vais vous présenter un petit peu l'intérieur là pour ceux qui ne connaissent pas trop les cadillacs et ces voitures là en particulier alors malgré que c'est une voiture qui approche les 50 ans on s'aperçoit tout de suite que bon c'est du haut de gamme quand même on a la possibilité de bloquer ces quatre vites électriques bien sûr une fermeture centralisée les rétroviseurs bon ils sont commandables comme ça manuellement à droite et à gauche donc pas mal au niveau du fauteuil ben on se rend compte que déjà à l'époque on a des fauteuils électriques ça marche très bien en plus alors cuir à l'avant et on le verra un tissu à l'arrière ça c'est la montre normale le cuir c'était très facile d'en avoir par contre les tissus qui tiennent un petit peu plus dur mais c'est valable chez mercedes aussi c'était une option en fait d'avoir du tissu un petit appui tête alors je vous ai dit formole ben oui formole parce que elle est avec une séparation chauffeur ici voilà alors vous avez deux possibilités une séparation comme ça qui coulisse droite à gauche ou de gauche à droite peu importe puisqu'il y a deux vitres ou alors qui monte et qui descend commandé électriquement celle là bon ben vous avez compris c'est de gauche à droite alors dedans on a un tableau de bord somme toute assez classique au cadillac pour ceux qui les connaissent on a quand même bien sûr une boîte auto alors 32 499 vous voyez un kilomètre près je vous ai pas menti on a un mode l'eau alors mode l'eau modelant et puis de vitesse une boîte automatique absolument remarquable de douceur ici on a la partie essuie glace avec la partie nettoyage qui est pneumatique ah oui donc c'est assez moderne pour l'époque on va dire la partie pique et pneumatique bon ici c'est la commande des phares code alors un truc intéressant c'est que pour passer de code à phare vous avez une pédale ici que vous commandez au pied quand vous êtes en phare au niveau du tableau de bord vous aurez un petit symbole qui vous indique en bleu avec le symbole cadillac d'ailleurs que vous êtes en phare pour celle ci qu'est ce qu'on peut dire on a les fameuses longues portées qui ont une commande spéciale on va dire ici puisque je pense qu'il n'y en a pas énormément qui ont ces longues portées là mais on a une autre particularité lui a son petit gré c'est ce levier là quelle que soit la position en haut en bas à droite à gauche vous allumer les dix phares à l'avant il y en a dix au total à l'avant après qu'est ce qu'on peut dire bon ben on a un poste radio d'accord somme toute assez classique sauf que à l'arrière il y en a une commande aussi et c'est l'arrière qui prédomine sur l'avant donc vous allumer à l'avant et ensuite à l'arrière ben finalement s'ils allument à l'arrière c'est eux qui choisissent les stations et le volume sonore vous pouvez plus rien faire l'avant qu'est ce qu'on peut voir à là on a un truc un petit peu plus rare là on a un clarion bon c'est la marque c'est un huit pistes alors c'est l'ancêtre des cassettes alors nous quand on avait deux pistes vous savez la face a la face b et bien là il ya huit pistes alors voilà comment se présente une cassette huit pistes je vous la voilà ici bon il suffit de l'intégrer comme une cassette standard sauf qu'il ya huit pistes et vous allez changer les pistes avec ce bouton ici donc c'est vachement intéressant on en avait quatre fois plus que sur une cassette standard la climatisation bien sûr ici le miroir à droite dégivrage du pare brise alors ça chauffe super vite ça chauffe super bien que ce soit le chauffage ou le dégivrage l'antenne électrique ici alors ici on a une particularité bien sûr encore une alors quand je mets le contact c'est normal ça nous dit de mettre sa ceinture on a la sirène officielle vous l'entendez voilà donc ça c'est marrant évidemment on va couper le bruit on l'a c'est un petit peu de l'humour vous l'avez reconnu le drapeau américain là-haut alors là haut bon on va dire les choses qui fâchent ou pas évidemment c'est la jauge à essence alors il y aura 100 litres et puisqu'il y en a qui vont poser la question bien on consomme environ 22 litres au 100 alors 22 litres au 100 on peut faire un peu de mathématiques si on prend une citroën deux chevaux il ya un moteur généralement ça va de 325 à 602 cm3 pour la plupart des deux chevaux donc on va prendre la 602 cm3 deux chevaux c'est des voitures quand même qui consomment pas loin de 6 litres au 100 donc là vous allez me faire une règle de 3 si vous avez le temps ou la patience ou si vous n'avez pas oublié là on a 7 litres et je consomme 22 litres alors la règle de trois les simples 7 litres donc 7000 cm3 égale 22 litres 1 et en dessous vous mettez ben 602 égale combien et vous allez voir que finalement 22 litres pour un 7 litres c'est ridicule par rapport à une deux chevaux bien sûr quand on passe à la pompe ça pique un petit peu mais le plaisir procuré par une telle voiture franchement il n'y a pas photo j'ai eu j'ai eu de la deux chevaux j'ai eu de la diane de l'acadiane je peux vous garantir que ça c'est vraiment une autre planète voilà et que ça vaut le coup donc je dirais que cette voiture moi à mon niveau et consomme 200 litres par an voilà je veux pas mettre plus de 200 litres par an et je roule un jour quand même je fais les petites sorties je me gêne pas bien alors qu'est ce qu'on a dans un vide poche moyen standard quelque chose que j'aime bien montrer aussi là vous voyez il ya une bande en bois là mais quand on rien y regarde de plus près et bien en fait les voyants voilà on les voit pas sont bien cachés voyez quand c'est éteint donc c'est vraiment une bonne finition bonne finition aussi c'est des détails vous voyez on a l'éclairage aussi des aumônières à l'avant là on a l'éclairage voilà cadillac magnifique pour voir cet éclairage là aussi bien sûr voilà on y en a un petit peu partout donc vraiment vraiment pas mal je vais arrêter le bip quand même sinon ça va être vite pénible voilà les petits logo secret de service alors là c'est président des états unis plutôt les logos secret de service c'est plutôt ici là alors on va continuer les petits éclairages de gabarit là super sympa voilà alors la partie arrière on a le droit à l'allume cigare donc ça c'est pas mal quand même avant le chauffeur n'a pas il a pas le droit de fumer on a une carrosserie par fischer alors fischer je crois que c'était un anglais c'est lui qui va vous permettre de rallonger cette cadillac flipwood donc en gros ça rajoute cette vitre la supplémentaire et puis et puis celle ci à l'intérieur à l'intérieur on a une carte grise qui est sept places alors quand on compte bien trois ici de l'avant ça fait cinq sauf que voilà on a cette partie je sais pas si c'est les enfants ou si c'est les gardes de corps mais on a un fauteuil super confortable bon il est quasiment neuf il n'a pas beaucoup servi et voilà qu'on peut mettre ici alors en suivant la longueur des pieds des passagers on peut encore adapter comme ça voilà alors à l'arrière bon on a de quoi ranger un petit peu là voilà avec une commande de vitres séparés de quoi se tenir dans les virages alors on est bien sûr voilà si là c'est la marque du président des états unis voilà donc ça c'est du tissu voilà ici ce que je vous avais dit on peut commander la clim ici voilà de l'arrière on est prioritaire et mort station les stations on les gère aussi ici on commande ces vitres et on loque les portes ça peut servir en cas de je ne sais quoi d'attentat de choses désagréables bon si on veut lire derrière bien sûr il ya des liseuses tout fonctionne le petit chapeau du conducteur avec ses petits gants blancs alors là je vous invite à y aller si vous avez la chance de passer du côté de pas très loin de los angeles la fondation richard nixon alors cette voiture c'est plutôt la génération de jimmy carter 1977 un feu de recul qui n'est pas forcément d'origine du tout mais sur ce véhicule là dans 77 en france ils en ont mis un et ben j'ai trouvé ça plutôt pas mal la séparation chauffeur voilà tout simplement ça fonctionne bien tout ça voilà alors là dessus tombe bien on voit quoi on voit du vinyle un tout en vinyle en très bon état aussi pour une voiture qui a presque 50 ans évidemment c'est pas des voitures qui vont passer leur vie autre que dans les garages le soir ça ne reste pas dans la rue ça donc pas trop étonnant que les vinyles sont en bon état néanmoins moi j'ai vu pas mal de cadillac sur internet aux états unis où le vinyle est abîmé souvent par le soleil il enlève et peigne c'est une horreur alors à l'époque on a déjà des suspensions pneumatiques oui les suspensions pneumatiques à l'arrière alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer les boudins je ne sais pas si on les voit ici voilà avec un pont alors très bon état tout ça alors les suspensions pneumatiques elles sont gérables par un compresseur qu'on a à l'avant ou alors avec un gonfleur alors je vais vous ouvrir ici on ouvre la bête et on va garder ce fameux compresseur alors le capot de cadillac qui s'ouvre ici là par rapport à la cuisson voyez au retois sésame le fameux compresseur je vous le montre tout de suite il est ici voilà c'est pas vraiment un compresseur c'est ça permet de la dépression d'arriver et de renvoyer ça sur l'arrière grâce à des petits fils comme ça enfin des petits tuyaux plutôt voilà si vous voulez avoir plus de pression vous pouvez libre librement en m alors celle ci elle est à 5 bar 3 on peut aller jusqu'à 8 bar la conséquence de montée en pression c'est de soulever l'arrière alors c'est pas très cher ça vaut de moins de 60 dollars pièce au niveau du boudin pour la suspension arrière alors on a quoi là on a le fameux moteur le fameux moteur donc 7 litres il est dans son jus donc partie direction un parti freinage là bas la carburation avec son quadruple corps la partie allumage la partie climatisation ici alors bien sûr toutes les durites par sécurité ont été changés ainsi que les ici vous avez la crème à l'air de direction avec ses deux tuyaux là donc tout ça c'était neuf la petite réserve d'air ici tout ça c'est tuyaux c'était neuf voyez 2022 c'est pas vieux les cuissons on le voit ben voilà il est comme les mercedes il peut bouger tout est d'origine même son radiateur bon parti alternateur voilà pas de souci et là grosse bébête c'est la climatisation alors la difficulté en 2024 et bien c'est de trouver du gaz réfrigérant on était sur du r12 à l'époque certainement et maintenant on est passé sur du 134 et au delà donc pas forcément très très compatible donc ça peut être un souci un souci minime on va dire alors sur ces voitures là un défaut alors les pipes ici puis l'échappement là eh bien c'est plutôt de l'autre côté que ça se passe la pipe gauche la pipe gauche elle a tendance à se se tordre un petit peu dans tous les sens et éventuellement se fissurer donc elle se fissure on pourrait avoir des fissures par là là et ben il faut la démonter bien sûr et puis soit ressouder soit changer c'est souvent la pipe gauche le joint ici moi je sais que je vais le changer bientôt parce que ben ça travaille aussi elle a 50 ans alors le joint je vais payer 4,40 $ je vais pas faire la pub mais enfin c'est aux états unis et c'est sur internet c'est facile à trouver pareil mettre cylindre ici ça vaut 35 ou 37 $ je l'ai changé j'ai acheté le master vac au cas où celui là c'est l'original ça vaut 80 $ donc on se gêne pas qu'est ce que je peux dire de plus sur cette bestiole bah ici plastique plastique derrière les ailes plastique donc les gens pensent tout de suite que ça fait trois tonnes non non ça fait 2 tonnes 242 kg il ya beaucoup de plastique mais par contre ce qu'est en métal c'est du costaud alors du costaud par exemple le pare choc vous allez soulever la voiture à l'avant ou à l'arrière à partir du pare choc en parlant du pare choc si vous avez un choc on imagine ça tape ici bien au lieu de changer toute l'aile là il ya ce qu'on appelle un fusible le fusible il va casser ça invitera peut-être beaucoup de dégâts alors c'est surtout valable à à l'arrière alors je vais vous montrer ça je récupère mes clés voilà et on va garder les fusibles alors le fusible principal pour les connaisseurs ils l'ont vu alors pour ouvrir la coffre là dessus c'est simple voilà c'est esthétique et voilà alors les fusibles ici voilà c'est ça plastique pour celui-là a été changé vous pouvez les acheter aux états unis pour moi c'est de la qualité médiocre parce que c'est du plastique de bon on va dire moyen moyen maintenant ils vont tenir 20 30 ans sans problème quand même celui là il vient d'inde il est très très épais des fois il faut les rajuster tellement ils sont épais mais l'a compris voilà c'est du costaud également fusible cette partie là cette partie là cette partie là qui fait le tour jusqu'au réservoir voyez on leur voit ici le fusible donc si on vous rentre dedans ou si vous rentrez dans quelqu'un ça 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 et le fusible là bon bah il se retint il casse et ça vous évite de changer une aile qui fait pas loin d'un mètre 80 c'est plutôt bien vu alors bon le coffre ouais vous avez compris il ya de la place maintenant ils ont mis une roue de secours en plein milieu ouais enfin bon il ya de la place alors on va pas chipoter au niveau de l'arrière aussi sur cette voiture alors un petit peu spécifique c'est ces feux là alors c'est des feux de recul et que j'ai vu que sur ces véhicules là pas sur d'autres fleetwood d'un d'ailleurs très puissant quand vous reculez le soir vous savez où vous allez c'est pas mal c'est pas mal du tout alors je vous fais le petit tour encore voilà tranquille bon là pas de bosse une peinture d'origine c'est pas mal pour une 77 voilà ça n'a pas bougé tout ça c'est super voilà l'antenne électrique alors vécu l'ambassade de paris on retrouve peut-être des feux la lumière qui va vous empêcher de voir voilà alors un petit peu d'humour toujours avec ça peut faire sourire petit joke voilà je le dis en anglais pour s'il ya des amateurs qui regarderaient la vidéo depuis l'angleterre voilà ce que je vous propose maintenant c'est peut-être la partie que je préfère ah j'ai oublié vous avez le numéro de série ici là vous voyez le numéro de série déjà à l'époque en bas du parambrise en europe on a mis un certain temps à faire la même chose et c'est pourtant tellement pratique plutôt que de le mettre n'importe où sur le châssis là où ça rouille et en parlant de numéro comme quoi c'est bien une voiture qui vient de france enfin qui vient de france qui vient des états unis homologué voilà homologué à genevilliers voilà on a le temps de voir j'avais oublié de vous le montrer voilà ferme toi ces hommes alors ben cadillac c'est quelque chose de très agréable ça je vous l'ai dit est ce qui est plus en plus agréable voilà c'est que ça démarre généralement au quart de tour voilà et puis bas qui dit quart de tour dit tour donc on va remettre sa petite ceinture on va passer en drive voilà on lâche l'accélérateur et le jouet est parti alors c'est d'une douceur incommensurable alors regardez je suis en train de la conduire avec mon petit doigt c'est quand même quelque chose qui fait 6 mètres 25 de tonnes 2 et je tourne alors c'est pas facile à vous filmer bien sûr la faire voilà voilà je tourne avec le petit doigt c'est vous dire le bonheur que ça peut être à conduire ça me change de l'aise de chevaux je vous garantis ou d'autres voitures que j'ai pu connaître bien sûr allez on va partir par là alors j'espère qu'on va l'entendre je vais accélérer et mettre les quatre corps en route voilà on est dans les films des années 70 à envoyer on est un kilomètre heure on est déjà 80 km heure donc ceux qui pensent qu'une voiture américaine de cette catégorie se traîne on arrive du allez de 10 km heure à 90 en très peu de secondes c'est une voiture qui fait à peine 200 chevaux c'est assez correct ça fait presque 100 chevaux à la tonne bon bah c'est pas une gti d'accord mais très honorable non voilà donc la conduite aux doigts moi j'adore on va changer de doigt on va prendre l'index allez on peut continuer avec l'auriculaire voilà c'est vraiment le bonheur quand vous voyez votre insigne cadillac là devant là voilà ceux qui pourraient penser que ben c'est difficile à conduire bla 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 moi j'entends ça toute la journée va regarder le bonheur ça se déplace dans une souplesse incroyable alors la route est défoncée on le voit ça c'est les nouvelles routes françaises voilà la route est défoncée néanmoins ça reste très confortable bon bah j'espère que cette petite balade en cadillac vous aura plu là on arrive à 24 minutes si ça vous a plu écoutez n'hésitez pas à faire part de vos commentaires c'est toujours un plaisir maintenant si c'est pour critiquer parce que c'est pas une voiture charlie en 2024 parce qu'elle consomme c'est pas la peine je ça m'intéresse pas c'est une voiture de collection pour ceux qui l'ont bien compris c'est pas fait pour aller au travail c'est fait pour donner du plaisir aux gens parce que je peux vous garantir qu'à chaque fois que je la sors il ya des sourires il ya des pouces en l'air les gens sont contents je pense qu'ils aiment les états unis aime les cadillacs aime les voitures américaines et ça m'arrive très souvent de d'emmener des gens et vraiment ils sont très contents très très contents donc des sourires qui font plaisir voilà on continue sur les petites routes du tournay garonne sud de la france alors c'est vraiment les petites routes sont vraiment pas en état je l'ai fait exprès pour vous montrer quand même que sur des routes bien moyenne bon on peut lâcher les mains vous voyez ça y'a rien qui bouge et rien qui tremble c'est elle fait ce qu'elle veut aller vraiment il n'y a pas de pilote automatique mais on pourrait le croire à la radio je sais pas si ça s'entend vraiment sur le leçon de la caméra mais déjà il ya 45 ans 50 bientôt la qualité est super quoi elle est super voilà alors encore une route remarquable avec un gars qui sait pas s'ils tournent ou s'ils tournent pas alors ça arrive des fois il ya des gens qui regardent la voiture et ils savent plus conduire ils font n'importe quoi bon c'est le côté sympa je trouve ils font celui-là il m'a fait un petit salut c'est vraiment une voiture qui fait presque l'unanimité c'est sympa bien écoutez il va falloir arrêter là quand même 25 minutes de vidéo moi je pense que ça suffit comme ça si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaierai de vous répondre en commentaire donc écoutez je vous dis à une prochaine et puis bon si j'ai des choses à vous faire voir sur cette cadillac là ou une autre cadillac j'hésiterai pas allez à bientôt